Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Actus F1 de la semaine. Toute l'actu de la Formule 1 concentrée en une seule vidéo de manière hebdomadaire. On se retrouve comme d'habitude pour voir tout ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de la Formule 1. Et écoutez, je vous propose tout de suite de partir sur le sujet à la une aujourd'hui. Le sujet F1 à la une cette semaine, il concerne une écurie française, la seule écurie française en Formule 1 alpine. Je vous en avais déjà parlé un petit peu il y a deux semaines puisqu'Otmar Safnauer a été pressenti après son départ d'Aston Martin chez les Français. On en a reparlé un petit peu plus la semaine dernière avec le départ de Marcine Butkowski. Mais décidément, les Bleus font vraiment l'actualité F1 en ce moment. Et cette fois, c'est principalement pour le départ du directeur non-exécutif Alain Prost. Alors Alain Prost, depuis qu'il est arrivé à la direction de Renault en 2019, on ne l'a pas beaucoup vu. Il est arrivé avec le même rôle qu'un Niki Loda chez Mercedes, celui de directeur non-exécutif. Et il le dit lui-même d'ailleurs, il a souvent été dans l'ombre. Mais il était bien derrière chacune des décisions. Il était un petit peu en fait comme un consultant de luxe sur lequel on pouvait s'appuyer de par toute son expérience. Mais on ne le voyait pas énormément. Il apparaissait dans les paddocks, mais on ne sentait pas vraiment la touche Alain Prost. Particulièrement en 2021, où il s'exprimait de moins en moins. Et il se trouve en tout cas que selon lui, c'est principalement dû à l'emprise de Laurent Rossi sur Alpine. Il reproche au directeur de l'écurie de vouloir diriger seul. Laurent Rossi veut toute la lumière. C'est ce que déclarait Alain Prost dans une assez longue interview qu'il a donnée pour le journal L'Equipe. A l'annonce de son départ de l'écurie française, il reproche notamment d'avoir été écarté des décisions pas écoutées. Et principalement depuis l'arrivée de Laurent Rossi qui donc, comme je vous le disais, voudrait selon lui diriger seul. Et ne plus forcément s'appuyer sur Alain Prost, lequel s'est donc senti pousser vers la sortie. Laurent Rossi n'ayant pas besoin des conseils du quadruple champion du monde de Formule 1 français, lui aurait donc fait comprendre au Qatar, au Grand Prix du Qatar en cette fin d'année, qu'il était plus ou moins non, comme je vous le disais, poussé vers la sortie. Malgré tout, il lui a proposé un nouveau contrat à Abu Dhabi qu'Alain Prost a refusé avec finalement ce sentiment qu'en fait on ne voulait plus de lui et donc il n'y avait pas forcément de raison de continuer cette aventure avec Alpine. Mais ce que reproche surtout Alain Prost à la direction d'Alpine, c'est la manière dont a été faite cette annonce. Sous-entendu que l'information a fuité dans les médias alors qu'il s'était vraisemblablement mis d'accord pour une annonce commune. Il le détaille d'ailleurs Alain Prost dans un post Instagram. Oui, il est sur Instagram. Je suis très déçu de la façon dont cela a été annoncé aujourd'hui. Nous nous étions mis d'accord pour l'annoncer ensemble avec Alpine. Je suis désolé mais il n'y a pas de respect. J'ai refusé l'offre qui m'a été faite à Abu Dhabi pour la saison 2022 à cause de relations personnelles et j'avais raison. A toutes les curies à Enstone et à Viri-Châtillon, vous me manquerez. Enfin Alain Prost détaille dans les lignes du journal l'équipe avoir failli se déclarer candidat pour l'élection du nouveau président de la FIA mais qu'il ne l'a pas fait parce que malheureusement il était trop tard, qu'il avait malgré tout envie de rester impliqué dans ce sport mais que malheureusement le timing ne lui avait pas donc permis de se présenter à cette élection et puisque je vous le rappelle, c'est désormais Mohamed Ben Sulayem qui est le nouveau président de la FIA de l'automobile. Côté Alpine, exit Prost et Budkovski dont je vous parlais la semaine dernière mais ne vous inquiétez pas, la restructuration de l'écurie française est en marche. On attend donc toujours Otmar Safnauer dans l'écurie française. Bon alors a priori, ça ne va pas se faire tout de suite, on ne sait pas encore quand ce sera annoncé mais en tout cas l'américain est attendu à la direction des bleus pour la saison 2022. A priori plutôt la deuxième partie de cette saison. Mais on attend également avec l'ancien directeur d'Aston Martin, l'ancien sponsor principal de l'écurie BWT. BWT, oui cette marque d'eau tout simplement qui devrait rejoindre l'écurie Alpine et surtout cette marque qui colore les voitures en rose pourrait devenir l'un des sponsors principaux de l'écurie française. Affaire à suivre, écoutez, mais cela semble en tout cas se diriger vers cela. On a eu plusieurs sources, excusez-moi, qui confirmaient cette information. De tels changements à l'aube d'un changement de réglementation, ça peut un peu faire peur à tous les fans d'Alpine, j'en suis bien conscient. Un motif pour vous d'être rassuré, c'est que ce vendredi l'Alpine A522 a démarré. Le moteur fonctionne et la voiture sera donc bien en piste sans problème pour février mais donc avec une toute nouvelle structure. Enfin c'est une information secondaire mais puisqu'on parle d'Alpine, je vous la cale. Sachez que maintenant Alpine ne sera plus équipée par le coq sportif pour les vêtements et c'est Kappa qui devient le nouveau fournisseur de l'écurie. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine et puisqu'on parlait de restructuration, l'autre écurie qui fait l'actualité cet hiver dans ce domaine, c'est tout simplement Aston Martin puisque je vous avais annoncé notamment le départ d'Otmar Safnauer de l'écurie britannique ainsi que le recrutement de Mike Crack. Eh bien ils ont recruté Dan Fallows, actuel chef ingénieur aérodynamique chez Red Bull, donc c'est pas n'importe qui, qui va donc rejoindre Aston Martin en avril. En avril pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a des informations sur la nouvelle Red Bull qu'il ne doit donc pas pour l'instant communiquer à Aston Martin. Il y a un temps pour que, entre guillemets, le secret professionnel qu'il détient soit périmé et il va rejoindre l'écurie en tant que directeur technique après qu'un accord ait été trouvé entre les deux écuries. C'est toujours très compliqué de faire des transferts comme celui-ci, mais les deux écuries se sont mis d'accord. et donc un nouveau recrutement chez Aston Martin. Là aussi, la structure change un petit peu, mais écoutez, des recrutements, l'organisation qui se met en place, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est bon signe. Maintenant, est-ce que les résultats seront immédiats ? On le verra cette année et c'est à vous de me le dire en commentaire. Red Bull perd Dan Fallows, mais recrute Ben Hodkinson. Alors Ben Hodkinson, c'est pas forcément un nom que l'on connaît, et pourtant, c'est un membre très important de l'écurie Mercedes, ou plutôt c'était, puisque l'information, on l'avait eue en avril que Red Bull avait réussi à récupérer cet ingénieur, mais les deux écuries ont enfin réussi à se mettre d'accord pour que le transfert ait lieu. Il rejoindra donc l'écurie autrichienne en fin mai prochain et pour être plus exact, il était jusque-là directeur de l'ingénierie, là aussi, mais de Mercedes High Performance Powertrains. Il occupait ce poste depuis 2017, et donc concrètement, il était à la tête de la direction du département moteur de Mercedes. Il rejoint donc Red Bull Powertrains, puisque je vous le rappelle, à partir de cette année, Red Bull va construire ses propres moteurs, selon malgré tout pour l'instant un accord avec Honda, mais en tout cas, Red Bull en termes de moteur va être de plus en plus indépendant. On sait qu'ils ont recruté pas mal de monde chez Mercedes, et donc voilà un transfert qui se concrétise pour 2022. Williams aussi est en pleine restructuration, et je profite du fait qu'on parle de transfert des têtes pensantes de certaines écuries, pour vous annoncer qu'Adam Carter, directeur de l'ingénierie chez Williams, qui travaillait depuis 6 ans dans l'écurie de Grove, quitte l'écurie, donc là aussi dans le cadre de cette restructuration, menée notamment par Yoast Capital, le nouveau PDG de Williams. Voilà, cette restructuration continue de s'effectuer, on avait annoncé en 2021 l'arrivée de François-Xavier de Maison, pas l'acteur, c'est rien à voir, quelqu'un qui était en provenance de Volkswagen, au poste de directeur technique. Et donc voilà, écoutez, un nouveau départ chez Williams, là aussi de la restructuration Williams, on a vu une écurie se stabiliser en 2021, elle va essayer de remonter progressivement dans la grille dès 2022, et cela se fera notamment avec Alexander Albon qui a la lourde tâche de succéder à George Russell dans le baquet de cette monoplace. Le pilote thaïlandais a découvert cette semaine pour la première fois l'usine à Grove et il s'est dit assez impressionné en fait par la taille de l'équipe, tout simplement il était en provenance de Red Bull quand même, donc l'écurie qui a l'un des plus gros budgets sur la grille et en fait il s'est rendu compte que Williams aussi notamment, c'était très grand et il a tout de suite fait ses premiers tours de roue dans le simulateur pour préparer la saison 2022. Et puis là aussi une bonne nouvelle puisqu'on parle de Williams, vous vous souvenez sans doute de Rocket, cette société de télécommunication qui faisait ressembler les voitures à du dentifrice. Cette société s'était retirée d'un contrat de sponsoring pluriannuel au début de la pandémie, donc au printemps 2020. C'était une très mauvaise opération pour Williams qui avait perdu là beaucoup d'argent. Eh bien il se trouve que Williams F1 a remporté son procès contre Rocket et a obtenu 35,7 milliards de dollars en dédommagement. C'est beaucoup, c'est une très 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 bonne chose, c'est un quart à peu près de ce qui est autorisé de dépenser une écurie de Formule 1 par an. Donc c'est beaucoup d'argent qui vont être très très important pour Williams. Donc voilà Rocket en France, on les connaît pas trop trop, donc on va dire dans l'ensemble que pour le monde de la Formule 1, c'est plutôt une bonne chose. L'année dernière, Williams se battait notamment avec Alfa Romeo pour le championnat constructeur. Eh bien chez les Italiens, tout change puisqu'Alfa Romeo Racing Orlen devient Alfa Romeo F1 Team Orlen et cela ne s'accompagne d'aucun changement pour le moment. Et puis enfin, on termine avec une dernière actu et c'est une bonne nouvelle. La meilleure période de l'année s'approche puisqu'on commence à en savoir un petit peu plus sur les nouvelles F1 de 2022. Et surtout, on sait quand est-ce qu'on va vraiment en savoir plus puisque trois nouvelles équipes ont annoncé la date de présentation de leur nouvelle Formule 1. McLaren le fera le lendemain de la présentation de l'Aston Martin, donc le 11 février. Et Ferrari et Mercedes s'enchaîneront le 17 et 18 février. A noter qu'en plus pour McLaren, ce sera une grande présentation puisqu'il y aura une présentation presque de tout ce qui roule en compétition chez McLaren. On aura donc présentation de l'écurie de Formule 1, mais aussi de l'extrême E, de l'Indycar et de la partie e-sport. On note également chez Mercedes que la présentation de la nouvelle monoplace sera suivie d'un shakedown le même jour à Silverstone. Alors un shakedown, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement faire rouler la nouvelle voiture, notamment pour prendre des images et avoir des vidéos à diffuser. Mais donc la nouvelle Mercedes roulera dès le 18 février, dans la limite bien sûr des règles autorisées en termes de kilomètres. L'année dernière, c'était 15 km maximum par shakedown, par écurie. Coup d'œil dans le rétro, on revient sur des histoires, des anecdotes, des événements du passé, de la Formule 1. Et en cette période hivernale, j'aime bien un peu le lier à l'actualité. On avait parlé du Dakar dans les deux précédentes rétro. On va aujourd'hui parler du rallye du Monte Carlo qui se tient ce week-end. Je vous en reparlerai un petit peu dans le programme. Mais le Monte Carlo a vu des pilotes de F1 s'essayer à l'exercice. Le plus récent, c'était Esteban Ocon qui a roulé avec une Alpine l'année dernière. Bon alors, ce n'était pas en compétition, c'était simplement pour la démonstration. Mais il y a bien des pilotes qui ont participé et qui ont même gagné le rallye Monte Carlo. Et je vais aujourd'hui vous parler de Vic Elford, alias Quick Vic. Vic Elford, c'est un pilote britannique âgé aujourd'hui de 86 ans, pilote de course dans les années 60 et 70. Et c'était un pilote tout terrain. Je vous le disais, il a notamment fait de la Formule 1. Il a participé à 13 Grands Prix et a marqué un total de 8 points. Il a signé son meilleur résultat au Grand Prix de France 1968, disputé sur le circuit de Rouen-les-Essars. Mais Quick Vic est avant tout issu du rallye. Il a participé à de nombreux rallies et en a remporté, notamment en 1967, où il a, parmi ses plusieurs victoires, remporté le rallye des Tulipes, disputé aux Pays-Bas. Et cela l'a mené au titre de champion d'Europe des rallies en groupe 3, dans une certaine écurie Porsche, au volant d'une Porsche 911. En 1968, c'est au volant d'une version évoluée de sa Porsche 911 qu'il a remporté son premier et unique rallye Monte-Carlo devant un certain Politoi Bonnen. A l'époque, le championnat du monde des rallies, le WRC tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existait pas encore. Mais il a mené Porsche à son premier doublé sur le rallye Monte-Carlo, à savoir que sa victoire est jusqu'à aujourd'hui la dernière victoire britannique sur le plus mythique des rallies. Et si je vous parlais d'un pilote tout-terrain, ce n'est pas pour rien, car en plus de ses nombreux succès en rallye et de ses résultats tout à fait corrects en Formule 1, Vic Elford s'est également fait remarquer en endurance, remportant notamment à trois reprises les 1000 km du Nürburgring et remportant aussi les 12 heures de Sebring, le tout sur une Porsche 908. Donc des épreuves très importantes en endurance. C'était vraiment un pilote qui savait être rapide partout. Le britannique a aussi été nommé chevalier de l'ordre national du mérite en 1972 par le président français Georges Pompidou. Cette année-là, il participait aux 24 heures du Mans au volant d'une Alfa Romeo et venait de se faire doubler par la Lola de Joe Bonnier. Mais il n'hésita pas à s'arrêter qu'en quelques kilomètres plus loin, le Suédois s'accrocha avec le débutant Florian Vecch, lui alors au volant d'une Ferrari. L'intervention très rapide de Quick Vic ne put malheureusement pas sauver Joe Bonnier qui succomba à l'accident, mais le pilote britannique fut récompensé pour son courage et son héroïsme. Cette course, Vick Elford y a participé à neuf reprises, mais il n'a pas eu autant de succès qu'au Monte Carlo. Son meilleur résultat est une sixième position. Il a aussi terminé septième et sa dernière participation en 1983 s'est soldée par un abandon. Voilà donc pour l'histoire de Vick Elford. J'espère que ça vous a appris des trucs. Écoutez, moi en faisant ces rubriques, j'en apprends aussi pas mal. Donc voilà, je trouve ça très sympa de vous raconter des petites histoires de Formule 1 comme ça. Sur ce, maintenant, je vous propose de parler de ce qu'on peut suivre en ce moment en termes de sport automobile. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Alors forcément, après avoir parlé de Vick Elford, je vous encourage très vivement à suivre le rallye Monte Carlo aujourd'hui plus que jamais puisque ce week-end a lieu un affrontement historique entre les deux plus grands pilotes français de l'histoire du sport automobile. Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallies. Sébastien Augier, huit fois champion du monde des rallies. Les deux ont chacun un ou une nouvelle copilote pour cette épreuve et cette saison. Les deux vont a priori participer à plusieurs manches en 2022, mais on ne les reverra probablement jamais dans un tel cadre. C'est également le début d'une nouvelle ère avec ces voitures hybrides. Mais les anciens ont toujours la main puisque vendredi soir, Sébastien Loeb était en tête du rallye devant Sébastien Augier. Donc voilà, c'est un affrontement de fou auquel on a le droit en ce moment. Donc je vous invite très vivement, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, à suivre le rallye du Monte Carlo qui est diffusé en intégralité. Chaque spéciale est sur Canal+. Et puis sinon, je vous invite à suivre à travers des résumés ce qui s'est passé. Mais clairement, on est sur un rallye de fou. Au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre en ce moment en sport automobile. Malgré tout, pour vous donner quelque chose à regarder en clair, en termes de Formule 1, il n'y a rien, mais le e-Trophée Andros, donc c'est de la course sur glace, est diffusé ce week-end. L'étape de l'An en Vercors est diffusé ce dimanche 23 janvier à partir de 19h10 sur Canal+, mais c'est en clair. Donc voilà, je vous invite à le suivre. C'est toujours assez sympa de la course sur glace. Et puis au-delà de ça, ne vous inquiétez pas, la Formule 1 va revenir très vite. Sur ce, écoutez, c'est déjà la fin de cette troisième des actus et fin de la semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501